et c'est parti pour une petite session de cof98 en expert donc j'ai essayé de vous finir le jeu dans cette vidéo alors vais-je réussir ça va être la surprise pour finir en expert faut yori yagami obligatoirement pour essayer de faire bugger le boss de fin après j'aime bien yashiro et hiderne alors faut savoir que c'est compliqué de jouer contre l'ordinateur en expert parce que c'est assez random en fait des fois d'un coup il va être pris d'un coup de folie il va devenir complètement imbattable et des fois il va faire n'importe quoi donc là la première équipe que j'affronte c'est shermie yashiro et chris faut savoir qu'avec yori yagami j'ai aucun mal à jouer contre des adversaires humains par contre l'ordinateur c'est pas compliqué j'arrive à rien faire du tout j'arrive à placer aucun combo rien je panique dès qu'il y a un trou en fait je joue comme un mur en vrai c'est une de mes bêtes noires quand c'est l'ordinateur qui joue shermie on a l'impression qu'il est mis dans vos pensées du coup c'est très compliqué donc on joue à la touche on essaie de toucher quand on peut je pense qu'il y a des gens qui jouent beaucoup mieux que moi et qui doivent connaître tout un tas de ruses donc là ça recule j'ose pas attaquer en fait parce que je sais que je vais me faire contrer quoi qu'il arrête vous voyez ça c'est un bug qu'on peut réaliser dans le jeu par exemple on fait des boules et l'ordi ils plantent c'est pas très intéressant donc dans cette vidéo je vais pas le faire voilà donc là je campe j'essaie de gratter sa barre tout ce que je peux vous constaterez que c'est pas terrible c'est pas très glorieux coup de bol j'ai contré la frère avec un drame donc en fait dans le coffre faut bien connaître les priorités faut savoir quel coup va bloquer quel coup voilà et là je me suis fait gratter à 0 secondes c'est Première partie en général quand on commence à perdre ses bonhommes c'est que ça a mal se passer alors avec yashiro normalement je m'en sors pas trop mal mais comme je vous disais avec shirmy c'est compliqué quoi donc en fait là ce qui va se passer c'est à chaque fois qu'il va y avoir une ouverture va falloir essayer de rentrer dans le mec vous voyez une churie direct et alors l'ordinateur fait des trucs très bizarre c'est pas du tout comme jeu contre un humain donc là vous voyez je lui ai mis la churie max bah c'est comme une lettre à la poste bon normalement cette équipe là c'est pas trop dur de les battre donc on va voir ce que ça va donner là le petit choy il est infernal qui mention que ça va après c'est comme je vous disais c'est si l'ordinateur a décidé que vous allez perdre il va tout faire pour vous faire perdre du coup faut pas trop tenter le bien bien parce que les punitions dans le jeu elles sont fatales des petites crises dans le cul C'est super difficile à commenter en fait donc vous voyez je le fais bugger un peu pour essayer de le gratter parce que j'en ai marre je vais te faire une blanche Kim Kafwan alors là dans mes souvenirs ça va être le Kim de l'enfer il va me faire des trucs complètement random des furées en l'air à la frame près ça va être n'importe quoi je sais pas pourquoi je ne pète pas une barbe je fais n'importe quoi c'est horrible franchement c'est une honte donc là je gratte un peu pour le principe je balance cette connerie je sais même pas pourquoi je fais ça c'est n'importe quoi du coup ouais je trouvais que c'était plus intéressant de jouer au jeu en expert pour qu'il y ait du challenge quand même après je m'étais dit je ferais une partie et je la mettrai que je gagne ou que je perde pour voir comment ça se passe vous voyez le Kim Kafwan du diable c'est n'importe quoi bien content de m'être débarrassé de lui le gros Chang alors lui c'est pas compliqué s'il commence à vous toucher votre barre et saute je pense que c'est un des plus puissants du jeu en rapport coût enlevage de vie on va dire c'est horrible ça c'est passé crème j'ai pas compris voilà donc là c'est une équipe pas hyper compliquée à battre avec Shin et Athena ils sont assez chiants quand même Kinsu ça va Kinsu c'est on peut le contrer facilement les autres ils font des trucs plus random je préfère carrément jouer contre des humains en fait au moins on sait pourquoi on perd là c'est plus c'est un peu n'importe quoi ça bouge en j'essaie d'aller vite pour arriver sur des combats intéressants alors petit vieux ça va le super gros lui de la mort lui il a des priorités trop bizarres des esquives trop bizarres des comptes trop bizarres c'est le perso de la bizarrerie du coup là je fais quelques boules pour le principe vous voyez ce truc là c'est lui il y a des mecs qui finissent le jeu comme ça je vois pas trop l'intérêt et puis au bout d'un moment on a mal au poignet quand même allez là je rate un combo que j'aurais pas dû rater quoi c'est n'importe quoi petit jeu vous voyez quand même il met la misère j'aime bien il y a Chirona de la casque je pense que c'est mon perso préféré dans ce jeu je trouve qu'il a du style là c'est pareil pourquoi je me rattrape pas alors au début de cette vidéo je voulais vous la faire en m'enregistrant directement et en fait quand j'ai commencé à le faire avec le bruit du stick plus les insultes toutes les 3 secondes c'était juste horrible à écouter je pars en digression là voilà raténa c'est super gros loup donc là j'attends boum boum et je rate alors comment on peut rater ça c'est incompréhensible donc on continue alors eux ils sont bien relous ils ont des bonnes priorités bien relous du coup on peut perdre contre eux donc là dès qu'on voit une espèce de faille quand l'ordine se met à faire n'importe quoi faut pas hésiter faut en profiter et là elle a cassé la distance ça va être reparti pour le festival c'est compliqué hop commence à manger des coups gratos le robert de l'enfer voici le rio de l'enfer c'est pareil il y a des priorités infernales donc en fait faut taper et ensuite quand elle attaque faut le contrer là je suis n'importe quoi franchement je joue comme une grosse merde ah ça y est j'ai dit un gros mot franchement je joue vraiment très mal il n'y a rien à dire peut-être le fait de savoir que je m'enregistrais ça m'a stressé je ne sais pas trop ok veux-je gagner ? je ne sais pas trop Alors il faut savoir que le KOF 90 c'est quand même un des jeux les plus joués. Du coup là le problème que j'ai c'est que comme j'ai un problème de plat j'avais rangé ma playstation 2 et mes jeux playstation 2 et le fait d'avoir joué à ce petit KOF là ça m'a donné envie de sortir mes versions U.M. sur playstation 2 pour pouvoir y jouer et me faire plaisir. Donc voilà le shingo qui ne sert à rien. Lui en gros c'est pas compliqué vous vous mettez loin et vous vous contrez avec des dragons il va tout le temps essayer de vous attaquer à distance. Il fait toujours la même chose. Je pense que j'ai le Yori Yagami le plus mauvais du monde. Alors d'habitude ça c'est une équipe qui est pas très dure à battre mais là ils vont me mettre la misère. Mais chez Anne lui normalement elle est facile à battre mais là je sais pas pourquoi elle va s'enflammer. Est-ce que je vous expliquais quand l'ordinateur a décidé que vous allez perdre il va tout vous faire pour que vous perdiez votre partie. Comment je peux rater ça par exemple c'est une honte. Oh là 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 c'est n'importe quoi. Franchement j'ai honte de vous montrer ça. Mais bon. Alors le Yashiro de l'enfer va-t-il rattraper ça ? Il me semble que non. Je crois qu'il va se faire défoncer aussi. Par la meille de l'enfer. Pourquoi je fais ça ? N'importe quoi. Vous voyez là on perd ses moyens. Oh là là c'est honteux. Arrête le truc. Comment perdre bêtement. Donc voilà ça c'est mon perso bonus. En gros il est là pour rattraper la loose. Alors même lui il a du mal. Entre cette vieille mêle. C'était vraiment... L'ordinateur là il est destiné de me faire chier en fait. Alors King normalement c'est pareil. Ça passe crème. Mais là il y a des fois où ça s'énerve. Je ne me souviens plus de comment va se passer ce combat. Mais je pense que ça va bien se passer. Et on 83% C'est le plus d'eau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans le coffre 2001, il a tous ses coups sauf qu'ils sont pas à charge. Du coup, c'est devenu un espèce de monstre. On peut faire des trucs de malade mental parce qu'il n'y a plus de timing en fait. Là, le fait de faire arrière avant à chaque fois, il faut timer ça à la perfection. Et voilà. Perso tout pourri. Elle, elle sert vraiment à rien. Après, toujours, je parle quand c'est l'ordinateur qui l'utilise. Quand c'est un vrai joueur, c'est autre chose. Alors là, j'ai eu du bol. Je suis tombé sur l'équipe Seissu, Eidern, Takuma. Quand on n'a pas de chance, on tombe sur Yori, Vis et Mathur. Et alors là, c'est une autre histoire. Alors là, bizarrement, ça a mal se passé, il me semble. Et c'est encore Eidern qui va faire le travail. Alors, Takuma, il n'est pas trop dur à battre parce que c'est un gros point dans le jeu. Il fonce. Mais bon, il m'a quand même défoncé. Il me semble que Yashiro, il va suivre le même chemin que lui. Je ne sais plus. On va voir. Le Takuma des Enfers. J'adore ce perso. Quand le 94 était sorti, c'était mon équipe. Takuma, Ryo, Robert. D'ailleurs, je les joue toujours. Alors attention, là, c'est le combat de la mort. Donc, en gros, avec un perso, il va falloir que je tue trois persos. Là, ça devient super compliqué. Donc là, on va jouer comme une grosse biatche. On va être sans pitié. Alors, Eidern, quand c'est l'ordinateur, il est assez ignoble. Donc là, c'est pareil. Il me semble que je vais rater des combos encore. Donc là, j'essaie de le gratter sans paniquer. Je le travaille à l'usure, en fait. Comment j'ai pu rater ça. C'est honte. Après, comme je vous le disais, je ne suis pas un super joueur de ouf. Le moment que j'arrive à battre Colic, ça me suffit. Alors, tiens, d'ailleurs, ça serait marrant de voir nos amis experts Neo-Geo voir ce qu'ils donnent sur des jeux en expert, justement. Parce que ça parle beaucoup de la Neo-Geo et tout et tout, mais on ne les a jamais vus jouer en mode d'expert vénère de ouf sur certains jeux. Vous me direz si ça vous a plu ? J'essaierai de vous faire d'autres démos comme ça. Alors, lui, Seixu, c'est le mec le plus rapide du jeu, je pense. Ça sort super vite. Il faut faire très attention. Alors, il ne faut pas le laisser s'approcher parce qu'il y a des combos, mais ils sont meurtriers. boum, dans ta gueule. Donc là, on en voit. Boum. Holoshop, tranquille. Le but, là, c'est vraiment de prendre son temps pour essayer de gagner. En gros, il faut s'imaginer qu'on a mis une pièce d'un euro dans la machine et qu'il ne faut pas la perdre. Bon, ben voilà. On arrive au boss. Donc, que va-t-il se passer ? Bon, je ne vais pas vous mentir, en fait, le premier match, je vais le perdre et je vais devoir utiliser un continu. Là, en gros, il y a un bug à utiliser avec Yuri et en fait, à un moment donné, je vais le rater. Je vais tout simplement rater mon coup parce que ça va ralentir, ça va me perturber dans mon timing, tu vois. Yashiro, il va prendre cher. Alors, ce boss, il est super chaud. Donc, il ne faut pas le coller au niveau des boules de feu, il faut gérer avec les esquives. Voilà. Il a tous les coups possibles et imaginables pour vous éclater. Quoi ? Un contre. Donc là, je vais essayer de le gratter à l'ancienne. Ça n'a pas marché. Ces boules-là vont mieux les esquiver dans l'absolu. Après, le problème, c'est que des fois, il part, il a une espèce de super attaque où il passe au travers de vous et elle fait tellement mal. Ah, c'était celle-là. J'ai essayé de lui rater un peu du... Donc là, normalement, après, en fait, on arrive avec Yuri et en faisant des boules, on le bloque et on joue sur le timing. Et je vais rater mon coup, quoi. Voilà. Et je vais rater comme un gros naze. Je ne sais pas pourquoi. Et à partir de là, ça va être le festival. Il va me... Ah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il m'a mis un coup. Il m'a enlevé presque toute ma barre. Et voilà. Game over. Même ça, ça ne passe pas, quoi. Du coup, on va repartir et là, ça va mieux se passer. Donc ici, il vaut mieux prendre nos services parce qu'en général, ça va le rendre encore plus fort. Ou peut-être c'est moi qui divague, mais on reprend la même équipe. Une équipe qui gagne. Et on est reparti. Donc ça va être le même festival. Je vais me faire dégommer. C'est juste, en fait, il faut essayer de lui gratter un maximum de vie pour pouvoir le battre, quoi. Et là... Comment je peux rater ça ? Ce coup est meurtrier, là. En tout cas, ce boss, il pète la classe. Il n'y a rien à dire. C'est pas au niveau vestimentaire qu'il est impressionnant, c'est vraiment au niveau de ses coups. C'est une brutasse. Donc, Eidern, il va se faire dégommer. Mais il me semble que je vais bien le gratter, quand même. Ah non, j'y ai cru, avec Eidern. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai tenté ça alors qu'il a la boule de l'enfer. Sinon, vous pouvez tenter aussi de jouer au tennis avec lui, avec Athena. Mais il faut avoir des réflexes de malade mental. Ce décor déchirant. Il est d'une craspuitude. Il est d'une mégalomanie. Je ne sais pas si vous voyez derrière l'œil bizarre qui tourne. Il y a un petit tableau de lui-même. Le gars s'auto-congratule. Il a son jacuzzi rempli de sang. Ce jeu, il a vraiment de la gueule, quand même. Là, on va le gratter tranquillement. Là, j'étais en stress. Quand il s'est rapproché de moi, je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Là, je me suis dit, c'est foutu. Je vais perdre encore. Là, ce mec, il m'esquive ça, tranquille. Là, putain, je suis en stress, rien que de regarder. Vous voyez, là, à partir de là, ça va se calmer. Vraiment, pas perdre, on s'en froid. On dirait pas en regardant la vidéo comme ça, mais jouer en expert à jeu, c'est quand même assez dur si on pratique pas régulièrement. Et voilà, finish. Désolé, j'ai dû utiliser un continu. Mais bon, c'était pour vous montrer que finir le jouant d'expert, c'est à la portée de tout le monde. C'est beaucoup mieux d'y jouer en versus parce qu'on peut faire plus de choses, on peut vraiment s'amuser. Contre l'ordinateur, c'est bizarre. On est un peu bridé. Il fait des trucs bizarres. Enfin, moi, personnellement, je préfère jouer contre des joueurs que rentrent l'ordinateur. Mais bon, au moins, c'est fait. Comme ça, je vous aurais fait une petite run en expert du Cov98. Et j'espère que les pros de la NeoGeo nous feront des petites démos sur Cov98 en expert ou sur d'autres jeux. Pourquoi pas, ça peut être fun. Allez, à bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada